bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on est arrivé chez autotherme et du coup on va calculer tout ce qu'il faut mon système de chauffage qui était chinois ouais donc là je vais déballer le truc parce que j'ai j'ai pas mal de trucs techniques en fait à voir dessus et le seul truc c'est qu'on peut pas voir les détails techniques sans tout déballer et là je veux chauffer ma cabine et ma tente de toit et c'est possible voilà c'est pour ça que le système maintenant c'est les tailles des tuyaux et je veux pas en prendre trop alors et on veut quelque chose de qui va vraiment bien quoi qui on va pas brûler dans la tente quoi c'est ça fiable voilà comment on savait que celui-là il était pas fiable du tout il chauffe on va pas dans le contraire mais mais il est pas fiable et moi je veux quand même dormir tranquille c'est ça alors moi je veux quelque chose qui va bien ouais aussi du coup c'est bon aujourd'hui les singes ils sont perché c'est ça du coup il est plus la tente il s'amuse il s'amuse c'est pour ça que je vais devoir enlever ouais les trucs à vélo on voit ça on va l'enlever et puis comme ça il y aura de la place pour accéder derrière ça va vite à déplier du coup ça va vite à déplier ouais petite découverte j'ai reçu là on va dire qu'on est reçu à l'intérieur regarde les deux dés voilà c'est des six et les deux dés c'est les deux dés alors tu vois donc qui c'est qui va à 2d il nous en faut combien voilà vous nous mettez même un message on vous le dira voilà ça c'est des encore des deux dés deux dés ah ouais bah ça va il ya un stock de deux dés pour les petits fourgons et tout ça c'est très bien et puis c'est marqué car vans pamper voilà deux dés encore des deux dés alors donc c'est bon il ya bien un stock complet de 2d et après il ya quoi il ya tout ce qu'il dit tout ce qu'il faut bien allez travel box c'est les cadets les cadets voilà des cadets les cadets ouais voilà donc c'est bien qu'est ce qu'on a fait ça va c'est raisonnable je te fais un petit check des gains tout ce qu'on aura besoin ouais alors différents types de gains pourquoi on a choisi de venir ici pour nos gains pourquoi parce qu'on regarde bien renforcé gain en timidité les gains traditionnels qu'on passe à l'intérieur du véhicule ça c'est exactement les mêmes dans ta gueule il n'y a que la couleur qui change si vous voulez ça dépend où est-ce qu'on les passe différents diamètre pas tu le font pas en 90 ce qu'est ce qu'on a encore 75 en fait tu as tous les diamètre aussi est-ce que tu peux même alimenter des maisons oui moi ce qui va m'intéresser c'est ça celle là pour maintenant attendre de toi celle-là ou celle-là elle est un peu plus renforcée oui c'est bien ouais c'est bien on va sûrement sauter là dessus ils ont encore un peu de stock ouais je crois qu'ils ont un peu de stock pas mal donc on peut pas dire qu'ils sont pas bien équipés là mon avis tu passes ta commande alors comment ça se passe quand je prépare une commande tiens je vais commander un 2d pendant donc je commande mon 2d tac alors hop sélectionner différents accessoires là je prends 12 volts en van ajouter au panier voir le panier hop je prends mon petit accessoire aussi mon panneau de commande voilà total 516 paiement hop j'ai déjà mon truc mon compte donc maintenant que c'est payé hop comment passer ok donc c'est bon comment c'est rapide alors la rapidité on l'endirait hop ils voient la commande et la commande est emballé livret voilà c'est top bon bah là je suis prêt de vérifier donc là mon ma petite sortie va toujours rester branché là dessus j'ai un système que je vous ferai voir quand on a pris aussi système de pilotage de chauffage je vais rentrer et je vais venir le mettre ici à l'intérieur donc là j'ai pris un bon bout mais c'était une chute donc 1m50 voilà je vais peut-être avoir 50 cm de trou c'est bien comme ça on ne sait jamais si on le bougerait de place quand l'attentat va être replié tout ça ça sera le mieux non plus il faut que je puisse le lancer en haut parce que je peux monter tout le temps sur l'échelle là j'ai mis ça pour préparer mais quand je déplie si jamais je le mets en haut je pourrais te le filer c'est ce qui est dans la tendre de doigt ou ouvrir et puis on va faire comme ça dedans voilà on va tout expliquer on prépare ça voilà encore un peu tout ce qu'il me faut puis quand je vous prépare le montage sera montage complet donc encore une chose en fait quand vous faites votre commande il faut pas oublier c'est ça ce petit câble face au petit câble c'est une extension parce que moi chaque fois je me fais avoir je prends le câble d'origine et le câble d'origine c'est un mètre pour le pour l'extension et c'est vachement court en fait quand on passe dans les dans les meubles et tout ça et ça je l'oublie tout le temps la commande donc là faut pas oublier et du coup ce qui est bien en fait c'est que ils sont pas liés l'école l'école soit vous les connectiques du coup ce qui fait que tu peux passer un tout petit trou avec un petit forêt soit soit du 5 tu prends un petit forêt de 5 hop tu perds ton trou et en fait tu passes vachement partout sans faire de gros dégâts donc ça a pas oublié aussi dans la commande quand on commande un chauffage alors aussi pour le chauffe-eau on va mettre un chauffe aussi on va repartir sur un système pour demain enfin le même système en fait il ya beaucoup plus de références alors pareil quand vous choisissez les références par bien attention comme là c'est du delete 12 volts mais on peut aussi de l'avoir en delete 230 volts 500 watts donc 12 volts ce sera des résistances de 200 200 watts on va l'avoir en 24 volts aussi pour ceux qui ont des poids lourds et tout ça ou même l'installation comme j'avais déjà fait voir en 24 volts tu peux l'avoir une 4 volts 400 watts aussi et en fait tu as toutes les trucs donc tu as 10 litres 9 litres tu as du 6 litres je vois tu as encore quoi tu as du 12 volts 200 watts 24 volts 230 en 6 litres aussi en 500 watts donc on va se tromper en fait quand on fait la commande bien regarder par rapport aux besoins aussi ouais nous ce qu'on a besoin c'est celui-là voilà et en fait après ce que tu as dit c'est que quand tu passes directement en fait il ya des professionnels agréés qui eux font les montages aussi en fait dans la dans leur petite liste en fait allez si jamais vous sentez pas capable de le faire il ya toujours la possibilité de passer par un pro en fait de chez un professionnel agréé et la garantie c'est trois ans donc il pose le chauffage il pose système d'eau il fait tout quoi et après c'est pas super compliqué mais au moins ça vous donne une garantie de trois ans bon enfin revenu de chez autotherme donc il a recommandé le bidon d'eau qui l'a reçoit même des questions que je prends au milieu d'eau tu prends comme d'habitude une petite contenance j'ai pris que 200 litres ça n'est pas gros 200 litres à la seule ah oui 200 litres bah c'est bon heureusement que j'avais gardé une petite place dans les cabine caire ils ont 100 litres moi j'ai dit c'est peu alors moi j'ai dit je veux le double dans l'iveco on a 250 j'ai dit bah c'est vrai qu'il reste toujours un fond mais alors bah c'est bon là du coup on va voir si ça passe dedans et c'est bien comme ça on va pouvoir faire tout le branchement pour le restant pour autotherme parce que tout ce qui est là c'est le le chauffe au le chauffage et du coup on a tout calculé bah alors et tu vois il me dit qui est grand bah non il est pas bon il est très très bien on avait comme ça tu vois ça va faire un petit banc avec la comme ça quand tu te laves regarde je peux m'asseoir ouais bah j'allais dire tu vois le couvercle c'est fait en toilette sèche avec ça et c'est pas mal pour un gros pipi là tu peux faire un gros pipi là dedans non non c'est pas bon bah si ça peut ça peut aller on a une grosse journée aujourd'hui aller chercher tout le matériel et tout j'ai plein de nouveautés on recommencera quand je monte attention tu m'as fait peur la porte s'est fermée un coup de vent mon fameux tuyau j'ai récupéré j'ai plein de trucs ouais du coup bah je veux pas voir ça tout de suite demain non on va monter sous ça demain on va là on va se reposer un on a fait carité et on a beaucoup de choses à faire bon allez bah c'est dur pour moi vous avez vu dans la vidéo d'avant tout ce qu'on avait fait déjà en préparation voilà voilà quoi qu'on s'amuse quand on reçoit des colis à jerem t'es où t'es caché voilà le colis à tu rentres dans un bidon de 200 puis mamie qui s'amuse avec son bâton là voilà et tu t'amuses et c'est bien emballé en plus puis ce qui est bien c'est que bah non c'est parce qu'ils mettent le truc et après ils agrafent le carton coller son carton après du coup là là c'est la réserve d'eau ce que ça donne on n'a pas dit tout cas c'est quand même non c'est sur les barres sur le côté voilà gagné envoie à travers bah oui non donc du coup il va se positionner en haut pourquoi en eau parce qu'il ya le chauffage qui va être à deux fois je regarde comment c'est possible oui comme ça ouais manière après ça va être tout recouvert avec du pvc et tout ça va être bien faut que je fasse deux supports deux supports voilà donc on va le mettre là et après on vous fera voir vraiment quand il sera bien installé quand même et quand un coup regarde oh bah ça ne changera pas et qu'il pleut la pluie la pluie la pluie on en a marre de la pluie mais à l'événement il va faire bon j'espère on est mal barré non à gonfler il est temps qu'on s'en va paris partout ah ouais ah ouais mais ça nous fait vu des postes ceux qui mettent des postes un peu partout sur internet mais c'est beau aussi du peu partout ça grêlé non bah c'est ça à l'ébat c'est pour ça que c'est bien de bosser quand il pleut il va être en colère je le mets en colère que c'est possible mais tu viens de m'en motiver on va bosser plus de toute manière on a déjà fait voir ce que c'était comme accessoire juste un petit peu avant donc là on va vous faire voir le montage donc j'ai pas d'outillage parce qu'il faut que je vais chercher mon décapeur je vais passer le cap d'alimentation enfin les cap d'alimentation donc là c'est le cap d'alimentation du chauffage de petit autotherme 2d qui sera derrière donc le cap d'alimentation on va passer ici pour aller jusqu'à la batterie en direct à l'intérieur donc ça c'est raccordé directement sur la batterie c'est pas en jeu coupe je mets sur mon porte fusible sinon ça fonctionne pas c'est sur la batterie sinon il tourne pas la bonne vitesse ça s'encrasse un peu un petit truc comme ça et du coup je vais passer aussi mon câble de quatre carrés donc le câble de quatre carrés c'est bien un vrai câble quatre carrés qu'il faut passer entre ici notre petit chauffe-eau avec la résistance 12 200 watts donc on passe un câble de quatre carrés qui va arriver d'ici et dure directement raccordé au niveau de la batterie donc enfin raccordé au niveau de la batterie dessus on y met un relais le relais on met on va lui mettre un petit interrupteur un petit interrupteur à voyant comme ça je vais mettre ici quelque part et ce petit interrupteur à voyant il va nous servir en fait que quand on allume la résistance on voit que ça allume et principalement la journée ou quand on a beaucoup de batterie on l'allume on réchauffe et le jour vous toute la journée et il se coupe automatiquement la batterie dessus sur auto terre en fait enfin sur le bouquin parce que j'ai lu la notice pour une fois la batterie c'est une 90 ampères qu'il faut mettre absolument et le relais 40 ampères le fusible 20 ampères c'est pour tous les détails je vous passe le détail que je vais galérer passer derrière mais ça ça va être bon on a pris une petite demi-heure de pause on a été voir les spectacles de ma petite fille vous allez la voir elle est trop marrante donc suivez bien je vous mets ça tout de suite c'est pas trop marrante donc c'est pas trop marrante donc c'est pas trop marrante donc quand je fais du sport je me sens plus fort même si je suis petit j'ai de l'énergie quand je fais du sport encore et encore même si je suis petite j'ai de l'énergie quand je fais du sport je me sens plus fort même si je suis petite J'ai de l'énergie pour ce tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501